Oh, tu es sûr que ça va marcher, Scoutalou ? C'est la première fois que j'entends parler d'une tyrolienne pourponnait. Moi aussi ? Mais Spike m'a dit que c'était génial ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Vous voyez quelque chose ? Des tiges et des aiguilles de pin, mais aucune marque de beauté. Un plan B ? Oui. Vous savez où on peut trouver des cordes plus solides ? Ça ne sert à rien. On aura beau tout essayer, on ne trouvera jamais notre marque de beauté. Et en plus maintenant, on est collante et pleine d'épines. On devrait essayer quelque chose de moins dangereux, comme tester des oreillers ou encore renifler des fleurs. Cette ville est ravie de poneys qui ont leur marque de beauté. On n'a qu'à leur demander comment ils ont fait. Voilà une idée géniale et pas dangereuse. Ouais ! Commençons par interroger le poney le plus génial de Poneyville, Applejack. Rarity ! J'ai dit le poney le plus génial. Vous savez très bien de qui je veux parler. Elle est rapide et elle n'a peur de rien. Pinkie Pie ? Non ! C'est la meilleure acrobate aérienne de tout Cloudsdale. Fluttershy ! Non ! Rainbow Dash ! Oh ! Oui, maintenant que tu le dis, ça semble évident. Bien sûr ! Allons voir Rainbow Dash et demandons-lui comment elle a eu sa marque de beauté. Oui ! My little pony, my little pony Je me demandais ce qu'était l'amitié Puis avec moi, vous l'avez tous partagé De grandes aventures, pleines de joie Un immense cœur pur, effort à la fois Un brin de tendance, c'est pas bien complet Un tour de magie et c'est parti L'amitié est la magie qui nous unit Eh ! Revenez ici, petit voleur ! C'est Applejack ! Apple Bloom Dis, grande sœur, comment tu l'as eu ta marque de beauté ? Je ne t'ai jamais raconté cette histoire Eh ! Je croyais qu'on devait demander à Rainbow Dash Il faut demander au plus grand nombre Euh... d'accord À l'époque, j'étais un tout jeune poney Encore plus jeune que vous Je ne voulais pas passer ma vie dans une ferme boueuse entourée de pommiers Je voulais devenir sophistiquée comme mon oncle et ma tante Orange J'ai alors décidé de tenter ma chance dans la grande ville de Manéatane La ville la plus internationale de tout Equestria Écarte-toi de mon chemin, petite paysanne J'étais sûre de découvrir qui j'allais devenir à Manéatane Tante Orange ? Oncle Orange ? Merci beaucoup de m'accueillir par chez vous Par chez vous ? Cette petite n'est-elle pas amusante ? Oui, très drôle Ne t'inquiète pas, nous allons faire de toi une véritable Manéatane en peu de temps Voici ma nièce, Applejack Comment trouves-tu la ville de Manéatane, très chère ? C'est absolument parfait Excellente réponse, ma chère J'avoue néanmoins que j'ai dû m'habituer au bruit incessant de la ville Là d'où je viens, les nuits sont si paisibles que l'on peut dormir tranquillement jusqu'au champ du coq Du quoi ? Explique-moi, très chère, qu'est-ce donc le champ du coq ? Pourquoi il me pose cette question ? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas, j'ai eu l'air idiote Le dîner est servi Génial, être un poney de la ville n'est vraiment pas de tout repos J'ai si faim que je pourrais manger Cocorico Je me demande ce que font Granny Smith et Big Macintosh en ce moment J'imagine qu'ils doivent se promener à travers le verger en ramassant des pommes Oh, j'ai tellement envie de croquer dans une pomme C'est la première fois de ma vie que je me sentais si triste C'est à ce moment qu'un arc-en-ciel est apparu et on aurait dit qu'il m'indiquait le chemin de la maison À cet instant, tout est devenu très clair dans ma tête Je savais exactement où était ma place C'est là que ma marque de beauté est apparue Et depuis ce jour, je suis heureuse dans ma ferme Vous voilà ! Revenez ici, espèce de petit voleur ! Oh, ça c'était une belle histoire Tu parles ! C'était nul ! Beurk ! On va aller trouver Reine Baudache et lui demander comment elle a eu sa marque de beauté Allez mes petits, par ici Allez, en avant, voilà Vous trois, vous devriez être plus prudentes Vous pourriez blesser quelqu'un Pourquoi êtes-vous pressé comme ça ? On cherche Reine Baudache pour qu'elle nous raconte comment elle a eu sa marque de beauté Oh ! Ça doit être intéressant Vous savez, sans Reine Baudache, je n'aurais jamais eu ma marque de beauté Reine Baudache ? Vraiment ? Oh oui ! Tout a commencé lors d'un camp d'été Je sais qu'on ne dirait pas, mais quand j'étais petite, j'étais très timide Et j'avais beaucoup de mal à voler Bien joué, Kulbuter Shy T'aurais mieux fait d'être un peu les terrestres Mon petit frère qui est encore bébé voit le mieux que toi Ça a été le moment le plus honteux de toute ma vie Et voir comme sortie de nulle part Léchez-la tranquille ! Tiens, tiens ! Et qu'est-ce que tu comptes faire, Reine Baudache ? Continuez à l'embêter, vous aurez affaire à moi Eh ! Tu crois que t'es la plus forte ? Eh ben prouve-le alors ! Oh ! Et quand tu veux ! Prépare-toi à perdre ! Dans tes rêves, mon vieux, on se retrouve à la ligne d'arrivée ! Je n'avais jamais vu d'aussi jolie petite créature Les papillons ne volent pas aussi haut que ma maison dans les nuages Et jamais je ne m'étais autant approchée du sol ! Quel bel endroit ! D'où viennent toutes ces merveilles ? Quel est ce charme qui a présent mes merveilles ? Des écureuils, des lapins qui s'éveillent Des oiseaux qui volent, et de gentilles s'abeillent Aveilles ! Oh ! Quel endroit fantastique ! Et je dois tous sors à cette courbe énergique ! Si j'avais su que la terre cache et son mystère Je savais plus tôt, c'est tellement beau ! Oui, j'adore cet endroit ! Chut ! Ça va aller ? Vous pouvez sortir ! Venez, tout va bien ! Vous n'avez plus à avoir peur ! J'ai ainsi découvert que j'avais la capacité de communiquer avec les animaux à un autre niveau Attends un peu ! Qu'est-il arrivé à Rainbow Dash ? Et la course ? Oh ! Comme je n'étais pas là, je n'ai jamais su comment ça s'était terminé ! En avant, chercheuse de talent ! Il faut la trouver ! En plus, j'en ai assez de l'entendre chanter ! Peut-être que ma sœur sait où elle est ! Salut ! Salut les filles ! Dans quoi on s'est laissé embarquer ? Jamais je ne connaîtrais l'histoire de Rainbow Dash ! Vous êtes toujours fixée sur vos marques de beauté ? Bien sûr ! Presque toutes les filles de l'école ont la leur ! Je sais ce que vous ressentez ! Pendant longtemps, moi aussi, je me suis demandé pourquoi je n'avais pas la mienne ! Beau travail, Rarity ! Tes costumes sont très beaux ! Beaux ? Mais ils devraient être exceptionnels ! C'est demain qu'a lieu la première de la pièce ! J'ai tout essayé pour les améliorer, mais rien ne semblait fonctionner ! Mes costumes n'étaient jamais parfaits ! Et la pièce commençait le soir même ! Après tout, peut-être que je ne suis pas faite pour être couturière ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne savais pas où ma corne me conduisait ! Mais elle ne devient pas magique sans raison ! Je savais que ça avait un rapport avec ma passion pour la mode et peut-être aussi avec ma marque de beauté ! Je savais que ce qui se passait était ma destinée ! Un rocher ? C'est ça ma destinée ? Je dois avoir un problème avec ma corne ! Elle m'a amenée jusqu'ici pour me mettre devant un rocher ! Stupide Caillou ! C'est bien gentil toutes ces histoires, mais c'est bon ! 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 Mais ça ne nous aidera pas à trouver nos marques de beauté ! Elle nous parle toutes de trouver sa voie et ce genre de choses ennuyeuses ! Oui, Scutalou, c'est exactement ça ! Venez les filles, il nous faut de l'action ! Il nous faut Reine Vaudache ! Quand j'étais encore un tout petit poney à Canterlotte, je voulais toujours assister à la fête du soleil d'été lors de laquelle la princesse Célestia faisait se lever le soleil ! Et c'est à cette occasion que j'ai pu voir la plus belle chose de toute ma vie ! J'ai alors décidé d'en apprendre le plus possible sur la magie ! Mes parents m'ont permis d'intégrer l'école des licornes de la princesse Célestia ! C'était comme un rêve qui devenait réalité ! Le seul problème, c'était que je devais passer un examen d'entrée ! Mademoiselle Sparkle ? Alors, Mademoiselle Sparkle ? Nous n'avons pas toute la journée ! Je savais que ce jour était le plus important de toute ma vie ! Et que mon avenir allait dépendre de l'issue de cette journée ! Et j'étais sur le point de tout gâcher ! Désolée de vous avoir fait perdre votre temps ! C'est gros ! Comme ça ! C'est gros ! C'est gros ! Twilight Sparkle Je suis désolée, je voulais pas... Tu possèdes un don très spécial Je ne crois pas avoir rencontré une licorne avec de telles capacités Mais tu dois apprendre à contrôler ses facultés en étudiant Twilight Sparkle, j'aimerais faire de toi ma petite protégée dans cette école Alors ? Encore une chose Twilight ? Encore ? Ma marque de beauté ! Oui, 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 oui... Ouais, ok On est contente pour toi Twilight Oui, génial Si je suis content qu'on le peut encore Est-ce que tout va bien ? Oui Pourquoi ce n'est jamais Renne Baudache qu'on rencontre ? Vous cherchez Renne Baudache ? Si j'étais elle, je serais allée au Sugar Cube Corner En fait, si j'étais n'importe qui, je serais allée au Sugar Cube Corner J'ai une idée ! Et si on allait au Sugar Cube Corner ? En fait, on cherche Renne Baudache pour qu'elle nous raconte comment il a eu sa marque de beauté Sa marque de beauté ? Vous voulez savoir comment j'ai eu la mienne ? Oh, d'accord Génial ! Mais Serre et moi avons été élevés dans une ferme à pierre non loin de Poneyville On passait nos journées à travailler dans les champs On ne parlait pas, on ne riait pas On ne faisait que ramasser des cailloux On était dans le champ sud et on se préparait à ramasser les cailloux du champ est Quand tout à coup... Jamais je n'avais ressenti une telle joie C'était si bien que ça m'a donné envie de sourire pour toujours Et je voulais donner envie aux gens de sourire Mais les arcs-en-ciel n'arrivent pas si souvent Alors je me suis demandé comment apporter la joie dans le cœur des gens On ferait mieux de récolter les cailloux du champ sud Pinka mena d'une paille, est-ce que c'est toi ? Maman, je voudrais que papa, mes soeurs et toi veniez ici vite Surprise, s'il vous plaît, ça s'appelle une fête surprise Oh, ça ne vous plaît pas Si, ça vous plaît Je suis si heureuse Et c'est comme ça qu'est née Equestria Quoi ? On est arrivés ! Sur le chemin du retour, je vous raconterai comment j'ai eu ma marque de beauté Ça vaut le détour Oh, allez ! Elle fait juste sa pinky pie Oh ! Raine brodage, tu es là ! Alors comme ça, vous voulez connaître l'histoire de ma marque de beauté ? Oh ! Tu ne peux pas savoir tout ce que j'ai traversé aujourd'hui pour entendre cette histoire C'est arrivé durant un camp de vol en été Je m'apprêtais à faire une course pour défendre l'honneur de Fluttershy Je n'avais jamais volé comme ça Je n'avais jamais ressenti un tel élan de liberté La vitesse, la force, le vent dans la crinière J'ai adoré A-do-ré A plus tard, Redpo crash ! Putain, je découvert que la chose au monde que j'aimais encore plus que voler C'était gagné La plupart des gens pensaient que l'arc-en-ciel supersonique n'était qu'une légende Mais ce jour-là, lorsque j'ai découvert la course J'ai fait prouver que la légende était bien réelle Je venais de réaliser l'impossible Et voilà mes petits poneys, comment j'ai obtenu ma marque de beauté Waouh ! Attends un peu J'ai entendu l'explosion et j'ai aussi vu l'arc-en-ciel Rainbow Dash, si tu n'avais pas effrayé les animaux Je n'aurais pas appris à communiquer avec eux Et je n'aurais pas eu ma marque de beauté Et j'ai entendu le boum ! Et juste après, il y a eu cet incroyable arc-en-ciel qui m'a appris à sourire Avant d'avoir ma marque de beauté, j'ai vu un arc-en-ciel qui me montrait ma maison Je parie que c'était ton arc-en-ciel supersonique Il y a eu une explosion et j'ignore comment Juste après, j'ai eu ma marque de beauté C'est très étrange Mais sans cette explosion, je n'aurais jamais réussi mon examen d'entrée Rainbow Dash, c'est toi qui m'as aidé à obtenir ma marque de beauté On te doit toute notre marque de beauté ! Tu te rends compte de ce que ça veut dire, Rainbow ? Que l'on avait tout un lien très spécial avant même de se connaître Nous étions déjà les meilleurs amis du monde et nous ne le savions même pas Approchez toutes ! Je vous aime les amis ! Ça suffit, venez les chercheuses de talent On devrait peut-être recommencer la tyrolienne Et si je vous chantais une chanson ? Oh oui, génial, belle idée ! Chère princesse Célestia, j'ai appris une chose incroyable aujourd'hui Où que l'on se trouve, on a toutes et tous un lien très fort avec ses amis Et c'est même si on ne les connaît pas encore Si vous vous sentez seul et que vous cherchez un véritable ami Levez les yeux et regardez le ciel Qui sait, peut-être que vous et votre futur meilleur ami êtes en train de contempler le même arc-en-ciel Bah, qu'est-ce qui t'arrive ? Depuis quand t'es sentimentale ? Contente-toi d'écrire, Spike Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501